Gants bien fixés, pelles entre les mains, le ministre Bouaké Fofana est le maire de la commune d'Adjame aux côtés des populations du quartier Makassi pour l'opération Grand Ménage, curage des caniveaux et balayage des artères. Jeunes et vieux, tous sont à la tâche pour donner peau neuve à leur environnement. Il était important pour nous de sortir aujourd'hui pour nettoyer notre cadre de vie parce que nettoyer c'est la santé. Quand tu sors, tu vois ton environnement, pour ta main tu es heureux. Pour mieux véhiculer le message, le ministre Bouaké Fofana mise sur le porte-à-porte. Les responsables de commerce sont invités à s'investir véritablement pour l'embellissement de leur cadre de vie. Après le quartier Makassi, capsule la compagnie républicaine de sécurité CRS d'Adjame Williamsville. Ici, des équipements essentiellement composés de gants, de brouettes, de pelles et de sacs poubelles sont offerts à l'Association des femmes de la cité. Des dons qui les appellent à lutter davantage contre l'insalubrité. Nous allons faire bon usage de cela, nettoyer nos cités et aux environs-là et surtout la commune d'Adjame. La propriété c'est d'abord la santé. Donc nous exhortons la population à vraiment adhérer à cette opération de grand ménage. Un code de l'hygiène et de la salubrité sera bientôt adopté selon le ministre Bouaké Fofana. Cette mesure, en vue de sanctionner tout acte de nature, a pollué l'environnement. Ce code-là comporte des sanctions pécuniaires, donc des amendes, mais aussi des sanctions privatives de liberté. Des gens pourront aller en prison parce qu'ils n'auront pas respecté le code de la salubrité. L'opération grand ménage est maintenant une tradition pour le ministère de l'assainissement. Elle se tient tous les premiers samedis de chaque mois. Le mobile reste le même, s'engager pour une Côte d'Ivoire propre et saine.